Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man, et plus précisément dans cette vidéo, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir tuer Saitama, parce que j'avais déjà fait deux vidéos sur le sujet qui vous avaient beaucoup plu, et au final, Saitama, avec tout ce qu'il nous a montré dans le manga, eh bien ses solutions, pour la plupart, elles ne sont plus viables. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent à mon premier live Twitch, pour tous les autres, je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Bien sûr, vous avez aussi le lien du Discord One Punch Man FR, un Discord uniquement centré sur l'univers de One Punch Man, et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force, et on est parti. Alors le problème avec Saitama, c'est qu'à chaque fois que je trouve une méthode pour pouvoir le tuer, bah le mec, il réussit à te la contrer. Déjà, j'avais proposé de l'envoyer dans l'espace, en voyant son combat contre Boros, parce qu'il avait dit qu'il savait pas s'il devait retenir sa respiration ou non. Mais dans son combat avec Garou, il voyage dans l'espace, et il va sur une des lunes de Jupiter pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il parvient à parler comme si de rien n'était. Et ça, ça veut dire que soit Saitama, il est capable de respirer dans l'espace, soit tout simplement qu'il n'a pas besoin d'air pour vivre. Ensuite, j'avais dit que le poison pourrait fonctionner, parce que peu importe à quel point Saitama va renforcer son corps à l'extérieur, au final, ses organes internes, ils vont toujours être vulnérables. Mais encore une fois, c'est pareil, dans son combat contre Garou, Garou, il lui fait une attaque qui s'en prend directement aux organes internes, et Saitama, il a rien du tout. En plus de ça, on a vu que certains héros random de classe S arrivaient à résister au poison, donc ça me paraît vraiment absurde de dire que Saitama n'y arriverait pas. J'avais aussi proposé de l'envoyer dans une autre dimension, en pensant que Saitama, vu qu'il mise uniquement sur sa force physique, il ne pourrait pas voyager entre les dimensions. Mais encore une fois, c'est complètement faux. On l'a vu dans le manga avec Phénix, il arrive à s'incruster dans une dimension juste en frappant avec son poing, et récemment, dans le combat avec Garou, il arrive à s'incruster dans un des portails dimensionnels qui venait d'être créés. Donc en gros, dans toutes les solutions que j'ai proposées, il n'y en a que quelques-unes qui sont encore d'actualité, et qui n'ont pas encore été contrées par Saitama. Déjà, il y a le rêve, parce qu'on sait que Saitama, il peut rêver, et on sait que dans ses rêves, il peut être blessé. Ensuite, on peut aussi prendre son âme, parce que pour le moment, ça n'a pas été encore testé dans le manga. On peut aussi utiliser tout l'univers du jeu, parce qu'on sait que c'est un univers où Saitama, il est très faible. Donc maintenant, je vais vous partager les 5 nouvelles solutions que j'ai trouvées pour pouvoir tuer Saitama, ou au moins le neutraliser indéfiniment. Et par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que la cinquième solution que je vais te proposer, elle va marcher à 100% contre Saitama, avec vraiment aucune possibilité d'échappatoire pour lui. La première solution, c'est de faire affronter le Saitama que tu veux tuer, et un Saitama du futur. Parce que comme on l'a vu avec Garou, quand Saitama, il va affronter un adversaire qui est du même niveau que lui, il va progresser de façon exponentielle. Ça veut dire que si Saitama, il affronte un autre Saitama, ils vont tous les deux progresser de manière infinie, et avec un peu de chance, ils vont finir par s'entretuer, au moment donné où leur force va finir par dépasser leur résistance. Seul problème avec cette méthode, c'est que tu risques de détruire tout l'univers. Autre problème, c'est que Saitama, il ne voudrait sûrement pas affronter un adversaire qui n'est pas maléfique. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire appel à Shenron, pour qu'il donne un costume de monstre aux deux Saitama, un costume qui serait vraiment indestructible, et qui ferait penser aux deux Saitama qu'ils affrontent un monstre qui veut détruire la Terre. Du coup, tu vas te retrouver avec deux Saitama déguisés en pseudo-monstres, qui vont s'affronter pour pouvoir protéger l'humanité. La deuxième solution pour tuer Saitama, c'est de prendre son âme, grâce à l'œil du millenium de Pegasus. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh, en gros, dans Yu-Gi-Oh, tu as sept objets mystiques, les objets du millenium, et certains de ces objets, comme c'est le cas avec l'œil du millenium, ont la capacité de prendre l'âme d'un être humain, à condition qu'il n'ait pas lui-même un objet du millenium pour se défendre. Du coup, on a l'âme de Saitama qui va finir emprisonnée dans une carte, et techniquement, le corps de Saitama ne pourra plus bouger. La troisième solution pour pouvoir tuer Saitama, c'est de lui faire recevoir d'une manière ou d'une autre, les pouvoirs de G. G, en fait, c'est l'être suprême de l'univers de One Punch Man. C'est un personnage qui a la capacité de donner ses pouvoirs à n'importe qui, à condition qu'il rentre en contact physique avec lui. Et en général, pour pouvoir convaincre une personne d'accepter ses pouvoirs, il va prendre l'apparence d'un de ses proches pour pouvoir le manipuler. Et par contre, une fois qu'un individu, il a reçu ses pouvoirs, ben là, c'est terminé pour lui, tout simplement parce que G, il va pouvoir le tuer à distance, et quand il le veut. Alors, la seule difficulté ici, ça va être de convaincre Saitama de prendre la main de G, et pour ça, à mon avis, il y a une solution qui est possible, c'est tout simplement de dire à Saitama que s'il accepte de prendre la main de G, il va enfin pouvoir rencontrer un adversaire à sa hauteur, un adversaire qui va enfin pouvoir lui faire ressentir de nouveau le plaisir du combat. La quatrième solution, pour en revenir à Yu-Gi-Oh!, c'est de faire participer Saitama à un duel des ombres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un duel des ombres ? En fait, c'est proposer un duel de cartes à l'autre personne, et l'âme du perdant finit emprisonnée au royaume des ombres. Et comme tu le sais, Saitama, il est vraiment pourri dans l'univers du jeu, donc il n'y a vraiment aucune chance qu'il arrive à gagner un duel de cartes Yu-Gi-Oh!, sachant que c'est un des jeux de cartes les plus compliqués qui existent. Et enfin, la dernière et l'ultime solution pour pouvoir vaincre Saitama, cette solution vraiment, elle est fiable à 100%, Saitama ne pourra absolument rien faire, il faut tout simplement aller voir Wan et Murata, les deux créateurs de One Punch Man, et les convaincre de rendre Saitama vulnérable et de lui enlever sa force. Et oui, parce que même si Saitama, il devient fort au point de solo tous les verses du manga, il y aura toujours deux personnages qu'il ne pourra jamais vaincre, les personnages qui le dessinent et qui vont décider de toute l'évolution de son histoire, et ces personnages, c'est tout simplement les deux auteurs de One Punch Man, Wan et Murata, parce que d'un simple coup de crayon, ils peuvent décider que Saitama, du jour au lendemain, il perde sa force, ils deviennent vulnérables, et ils peuvent même décider de le faire tuer. Il faudrait juste réussir à les convaincre de supprimer Saitama, pour une raison ou pour une autre. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les solutions que vous avez trouvées de votre côté pour pouvoir vaincre Saitama, et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant, que la force vous anime les jaunils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada